Les Grandes Glories, départ éminent pour le Qatar Prix Vermeil. Et les Juments s'élancent pour ce Qatar Prix Vermeil, 2400 mètres sur la grande piste. Lila Croft est bien partie à la corde, mais moins bien que le numéro 2, Sweet Lady. Bien partie également, le numéro 8, Baikara, qui vient se placer à l'extérieur. Chacun qui est en train de prendre sa place. Il y a le numéro 7, Agave, qui est en 4 ou 5ème position. Alors qu'Olivier Pellier rapproche maintenant à l'extérieur le numéro 1, Love Child, qui se retrouve en dehors du numéro 2, Sweet Lady. Ainsi, Baikara est troisième, Lila Croft est à la corde. A l'extérieur, la grise, c'est le numéro 5, Alba Flora. Alba Flora qui vient alors que la Parisienne, comme dans le prix de Diane, se retrouve à la corde. Elle est pour le moment en 4 ou 5ème position à l'intérieur. Elle a dans son dos, Fall in Love. Elle est accompagnée par les lauréats des Aux. C'est Tuesday, Casa Gros Bleu, Toc Gros Bleu s'accompagne d'entraînement. Le numéro 11, History, est en avant-dernière position. Quant au numéro 3, Grande Glory, elle est en dernière position avec Christiane Demureau. Sweet Lady à le meilleur avec une longueur maintenant devant Love Child. Il y a en troisième position Baikara. Alors qu'à la corde galope le numéro 4, Lila Croft est devant. A l'extérieur, le numéro 5, Alba Flora qui est accompagnée par la Parisienne devant le numéro 7, Agave. Tuesday galopant à l'extérieur, History est en retrait, Fall in Love également. Ainsi que le 3, Grande Glory qui est toujours en dernière position d'un peloton qui reste encore très groupé. Un peloton qui est toujours emmené par le numéro 2, Sweet Lady. Sweet Lady qui a le meilleur avec une longueur devant Love Child accompagnée à la corde. et en troisième position par le numéro 4, Lila Croft. Il y a deux au carré et donc en quatrième position le numéro 8, Baikara. Pendant que le 5, Alba Flora est toujours logé en épaisseur. La Parisienne est à l'intérieur, Agave est au centre du peloton. Tuesday est à l'extérieur mais elle est dans le dos du numéro 5, Alba Flora. Tuesday qui a dans son sillage, Grande Glory, Grande Glory qui a à son intérieur, History, History qui a à son intérieur. Le numéro 6, Fall in Love. Elles sont dans la fausse ligne droite, vont sortir maintenant du tournant pour entrer dans la dernière ligne droite. Il reste encore 500 mètres à parcourir. Sweet Lady est à la corde, Lila Croft est dans son dos. Love Child est troisième, Baikara qui se rapproche maintenant. La Parisienne qui sente de sortir de la corde, qui n'a pas l'ouverture avec Agave qui vient également. Tuesday est en lancé en dehors avec Grande Glory également qui tente de refaire du terrain. Toujours Sweet Lady qui a l'avantage. Baikara de mieux en mieux, Lila Croft qui passe à la tag avec Tuesday maintenant complètement à l'extérieur. La Parisienne également qui est là. Sweet Lady qui repart avec Lila Croft, nous encore la Parisienne qui est en troisième position. Sweet Lady debout en goût avec Lila Croft à son extérieur. Et la Parisienne qui joue à la troisième place. Sweet Lady et Grégory Benoît debout sur les étriers. Sweet Lady qui crée une petite surprise, qui s'impose même s'il y avait une baisse de cote. Il y avait quand même tout ce contraint en finale à la repousser. Toutes les offensives, celles du 4, Lila Croft, numéro 9 la Parisienne court très bien pour sa rentrée aujourd'hui. Elle a accéléré quand elle a eu le passage le 10 Tuesday. La favorite, la laurette des Aux. Les 4e et la 5e place pour le numéro 8, Bekara. Petite déception avec Grande Glory qui était loin certes, qui était dans le siège de Tuesday. Mais qui n'a pas accéléré aussi fort que la polish d'Aiden O'Brien. Victoire, Thierry, de Sweet Lady dans ce Qatar Prix Vermeil 2022. Oui, presque, j'ai envie de dire, presque une victoire.